bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi c'est abdel salim garba je suis espère comptable et entrepreneur initiateur de cette chaîne réussir au pays bienvenue sur ma chaîne l'orité de cette chaîne de vous parler d'entrepreneuriat d'installation professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent alors aujourd'hui je vais vous parler de du livre d'un autre livre de cette codeine cette codeine j'en ai parlé du jas et dans une vidéo hier c'est un entrepreneur et expert en marketing il a été ancien responsable du marketing de yahoo et il a écrit plus de 18 livres bestsellers en matière de marketing et aujourd'hui je vais parler du résumé du livre comment devenir remarquable la vache pauvre de cette codeine alors ce qui est très intéressant dans ce livre c'est que on vous montre l'évolution entre le marketing d'hier et le marketing d'aujourd'hui vraiment et là je prends le pays en fait dans le contexte dont il parle on parle des états unis d'accord nous en afrique on est on a encore très peu utilisé le marketing d'hier on est très en arrière par rapport au marketing d'hier que il utilisait on n'est même pas encore arrivé ou nous à la nouvelle approche du marketing tel que il le présente dans son ouvrage mais mais je préfère présenter les deux approches pour que si vous avez une entreprise si vous avez un projet si vous avez vous puissiez savoir comment vendre je dis encore je dis toujours et je l'ai dit dans beaucoup de vidéos peut-être que pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos toutes les vidéos essaie de voir toutes les vidéos je parle de comment promouvoir ces produits comment influencer etc le marketing c'est là c'est l'élément clé quand vous lancez votre entreprise le marketing c'est l'élément clé si vous ne savez pas vendre vous ne ferez pas rentrer de l'argent et si vous ne faites pas rentrer de l'argent vous allez couler vous pourrez créer l'entreprise mettre capital un milliard créer cent mille produits faire les que les produits soient d'excellente qualité mais si vous ne savez pas les vendre vous ne ferez pas rentrer de l'argent définitive donc je vous montre l'approche l'approche du marketing d'hier aux états unis et c'est une approche qui a beaucoup évolué mais c'est une approche qui aux états unis est déjà n'est plus très appliquée maintenant seulement que ici en afrique comme on est en retard on peut toujours utiliser cette approche là et qu'en fait c'est une approche de marketing qui a beaucoup servi aux plus grosses marques de industrielles comme pepsi unilever pour que vous connaissiez aujourd'hui ces marques là elles ont utilisé une stratégie de marketing vieille de 200 ans la stratégie consiste en quoi ça consiste à créer son produit un produit ordinaire dont le produit même n'a même pas besoin d'être extraordinaire un produit ordinaire vous prenez qu'ils créent leur produit ordinaire ils vont à la télé ils font une pub à la télé donc les télés si vous prenez le cas d'ici c'est vrai qu'ils vont aller à rts à 2 st via tfm ils font la pub là bas le comme les gens à cette époque là il ya 100 ans 50 ans en arrière les gens regardaient beaucoup la télé donc quand les gens regardent la télé ça permet de diffuser l'information que le produit existe et sur un million de personnes par exemple qui regarde la télé vous avez peut-être mille personnes qui sont intéressés par le produit qui vont acheter derrière le produit ça permet pour de faire de vendre quand ils vendent une partie de leur de leur profit ils remettent encore dans la publicité une partie de leur profit et rebelote rebelote donc publicité distribution aux clients clients viennent acheter le chiffre d'affaires grossi il comprend qu'ils font du chiffre d'affaires ils font du bénéfice une partie du bénéfice ils mettent dans leur poche l'autre partie ils le remettent encore en publicité à la télé ça c'était le marketing d'hier mais pourquoi en fait cette méthode là pardon était efficace aujourd'hui aux états unis parce que dans la tête des consommateurs quand vous un produit passe à la télé c'est qu'il est d'excellente qualité et donc c'est une référence donc les clients vont chercher aujourd'hui aux états unis c'est une méthode qui ne fonctionne plus et par contre ici en afrique quel que soit votre produit quel que soit votre entreprise si vous voulez la marketer faites utiliser cette technique là elle fonctionne encore elle fonctionne et est très efficace donc ça c'est donc aujourd'hui si le switch maintenant en matière marketing donc le marketing d'hier c'était le marketing qui sont qui se préoccupait pas forcément de la qualité des produits mais plutôt de la distribution donc de faire la pub simplement la télé puis ça passe le marketing d'aujourd'hui c'est le marketing qui demande à ce que vous ayez un produit remarquable c'est là où cette godine parle de vaches pauvres il ya en fait aujourd'hui aux états unis surtout parce qu'ici en afrique on est encore un peu en retard par quoi ça mais c'est pour ça que je donne je veux qu'on s'actualise en matière de pratique il faut qu'on s'actualise on peut combiner le marketing d'hier et qu'on est en retard avec le marketing d'aujourd'hui pour créer une marque puissante en afrique pour créer des champions locaux pour créer des champions nationaux si vous ne savez pas faire vous pouvez nous contacter sur réussir au pays nous sommes nous savons très bien comment nous y prendre maintenant pour le marketing d'aujourd'hui issue qu'est-ce qu'il qu'elle est ce qu'elle est l'élément fondamental c'est que le produit 1 doit être de qualité doit être remarquable exemple le produit quand vous prenez par exemple uber uber c'est une application de mise en relation des véhicules des propriétaires de véhicules avec des gens qui ont besoin de véhicules uber aurait pu créer simplement une société de taxis de location de avoir son assauté son agence de taxi et vous louer les taxis avec les chauffeurs de ses propres chauffeurs en quoi elle aurait aux états unis en quoi cette offre là aurait été différente des concurrents cette offre là justement n'aurait pas été différente des concurrents le fait que uber soit venu avec une application de mise en relation au milieu qui connecte elle a une offre différente du marché elle a une offre remarquable dont vous devez avoir un produit remarquable une offre remarquable on prend par exemple également le cas de fri le cas de fri fri par exemple quand et ça c'était déjà en france et en europe quand fri avant que fri n'arrive sur le marché en matière de connexion internet orange bouygues faisait en matière de connexion internet faisait payer la connexion internet à la minute au prix local en euros aux fonds français à l'époque fri est arrivé sur le marché européen en france et à proposer un abonnement illimité connexion illimité abonnement mensuel connexion illimité dont on ne vous fait pas payer à la minute tac ils ont fait la différence vous l'avez vu si vous avez un peu suivi au sénégal quand fri est arrivé aussi il ya deux ans ils ont fait la même stratégie les autres étaient là on avait une offre qui sont venus avec une offre complètement bouleversante bouleversante donc quand vous avez un produit vous avez à commercialiser essayez de réfléchir sur un concept de produit qui fasse la différence soyez innovant c'est que c'est des mots qui reviennent toujours soyez innovant soyez créatif dans l'offre que vous offrez soyez remarquable selon un célèbre statisticien et sociologue everet rogers qui a créé qui a créé ce qu'on appelle la courbe de l'innovation d'étude de l'innovation donc la courbe des innovations il a expliqué que et en fait c'est de son étude que découle le fait qu'on parle maintenant de marketing remarquable donc le marketing d'aujourd'hui en fait il est il a étudié il a dit lorsqu'un produit seul on lance un produit sur le marché donc lorsque le produit arrive sur le marché il suit en fait une courbe d'adoption par les clients il ya plusieurs catégories de clients il ya une première catégorie exemple vous écoutez créer un iphone par exemple créer un iphone et vous le mettez sur le marché vous avez une première catégorie de clients qu'on appelle les 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 innovateurs précoces les innovateurs précoces qui représente une très petite quantité de clients qui sont les gens qui dès qu'un nouveau produit arrive sur le marché eux c'est des spécialistes dont je vais essayer ça tout de suite ils ne sont pas nombreux mais il y en a quelques des gens comme ça ces innovateurs précoces vous avez ensuite un deuxième groupe puisque le qui qui suit qui est un peu comme les innovateurs précoces mais qui eux aussi non ils se ressemblent un peu c'est ce qu'on appelle les 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 adopteurs précoces donc c'est sûr qu'on appelle les adopteurs précoces c'est ce qui suit un peu la tendance donc eux ils ne réagissent pas de façon impulsive mais dès qu'ils ont l'information ils prennent quelques temps seulement également ils achètent les produits donc ils vont acheter votre iphone et dans la coupe donc dans la coupe de l'innovation vous avez les innovateurs précoces ensuite vous avez les adopteurs précoces qui représente qu'une petite partie de votre clientèle potentielle et ensuite vous avez une grosse partie de la clientèle qu'on appelle qui est séné en deux qu'on appelle la majorité précoce et la majorité tardive la majorité précoce et la majorité tardive c'est des gens qui en fait même si votre produit est nouveau sur le marché ils peuvent prendre six mois un an avant d'acheter mais c'est eux là qui vont faire bondir votre chiffre d'affaires et enfin dans la courbe là donc la courbe fait comme ça elle descend elle descend vous avez à la fin un dernier coupuscule qu'on appelle les retardataires les retardataires eux mêmes c'est des gens qui sont qui qui n'évoluent pas avec le temps ils peuvent prendre deux ans trois ans même avant d'adopter votre produit alors que le produit est sorti depuis votre iphone est sorti depuis donc cette courbe de l'innovation de everest rogers everest rogers il a expliqué que le marketing d'hier qui disait que on fait la publicité on crée un produit qui ne sert à rien on fait un produit ordinaire on fait juste la publicité à la télé pour que le produit soit vu à la télé par les clients et bim ça agit sur les chiffres d'affaires les clients achètent que c'est le marketing d'hier mais ce marketing d'hier visait les le groupe de clientèle qui est au milieu de la courbe donc la majorité précoce et la majorité tardive donc la pub à la télé fils la majorité précoce et la majorité tardive mais le marketing d'aujourd'hui a compris que donc ils ont fait des études donc ils ont fait des études qui a prouvé que en réalité ce n'est pas le groupe c'est pas le volume de personnes que vous atteignez qui est important mais c'est plutôt le le groupe de clients que vous touchez et qui a le plus d'influence sur les autres ceux qui ont l'influence sur les autres dans la courbe des innovations ce sont les adopteurs précoces et les innovateurs précoces les adopteurs précoces et les innovateurs précoces qui sont au début là c'est eux que le marketing d'aujourd'hui cible pourquoi parce que c'est ceux là qui partent de qui 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 une fois qu'ils ont utilisé vos produits et votre produit qu'ils ont acheté votre iphone quand ils sont contents qu'ils sont satisfaits et convainc ils pas ils en parlent c'est eux qui vote qui sont votre canal de marketing et qui convainc maintenant la majorité précoce et la majorité tardive en réalité la majorité précoce la majorité tardive ne sont pas des gens qui vont juste regarder à la télé que vous avez fait acheter que vous avez vendu un produit et que vous avez créé un produit ou créé un iphone et ils vont se lever acheter non ils vont écouter les gens qui sont de l'innovateur dès qu'ils vont écouter les innovateurs précoces et ils vont écouter les adopteurs précoces avant d'acheter donc ce que vous le marketing d'aujourd'hui vise c'est les innovateurs précoces et les adopteurs précoces alors que pour convaincre les adopteurs précoces et les innovateurs précoces il faut avoir un produit remarquable il faut avoir une offre remarquable il faut avoir un produit d'excellente qualité il faut faire la différence sur le marché c'est des gens qui c'est un groupe sur le client qui aime les choses bien faites qui sont dans qui apprécient qui identifient qui sentent l'innovation donc cette différence là c'est ça que cette godine dans son ouvrage essaie de nous montrer entre le marketing d'hier et le marketing d'aujourd'hui il dit pour faire la différence aujourd'hui il faut que vous ayez une offre remarquable et partant de là vous allez pouvoir faire la place faire ce que vous laissez marcher et il parle de vaches propres dans son livre pourquoi il dit imaginez vous que vous êtes en train de passer dans un dans une ferme donc dans un village vous êtes en voiture en train de passer dans une ferme et vous tombez vous traversez vous tombez sur un troupeau de vaches vous passez vous tombez sur un troupeau de vaches vous continuez votre chemin est ce que les vaches vont vous dire quelque chose vous avez dit c'est juste des vaches donc vous allez continuer votre chemin il dit le concept de la vache poupre veut dire que imaginez vous que vous traversez encore cette ferme là et que vous voyez des vaches et que dans ces vaches là il y a une qui a une couleur poupre la vache qui a une couleur poupre celle là elle va attirer votre attention parce que vous avez dit à qu'est ce qu'une vache pour qu'est ce qu'une vache pour faire là ou bien c'est pourquoi cette vache là cette couleur là c'est sûr c'est ce concept de remarquable qu'il faut amener dans votre offre il faut que votre offre soit différente de celle de vos concurrents il faut que les il faut que les gens quand ils voient votre offre qu'ils sachent automatiquement que vous vous êtes différent des autres automatiquement et c'est comme ça vous faites la différence c'est comme ça vous allez créer une marque qui est puissante c'est une marque imposante et qui va faire de vous de votre entreprise un mastodonte c'est comme ça starbucks qui même si le café de starbucks est cher c'est parce qu'ils ont une offre remarquable que starbucks aujourd'hui est très connu au niveau aux états unis hubert a fait la différence hubert aurait pu avoir une agence de taxis ils ont créé carrément une application airbnb ils auraient pu simplement créer à mettre construire des immeubles et mettre en location construire des hôtels et mettre en location pourquoi ils n'ont pas fait ça ils sont venus avec une application pour dire aux gens qui ont des maisons à louer de venir louer ça sur cette application et aux gens qui ont besoin de maisons de venir prendre des locations à des prix beaucoup plus accessible que dans les hôtels offre remarquable si vous arrivez à développer ce concept ce concept là vous pourrez créer un produit et une offre une marque exceptionnelle et ça je vous dis ça c'est les techniques de marketing les plus actualisés aujourd'hui donc si vous êtes capable de combiner l'ancienne technique stratégie de marketing qui passe par la publicité traditionnelle de la télé parce que ici on est encore en retard et que vous combinez ça avec le marketing d'aujourd'hui vous allez tout claquer et vous allez créer une marque puissante donc c'est ça que je voulais vous fait passer donc l'élément essentiel à retenir du livre de cette codine comment devenir remarquable le concept de la vache propre j'espère que ça va vous servir si vous avez une entreprise des produits à commercialiser l'agrégat le plus important de votre entreprise c'est pas le capital c'est le chiffre d'affaires si vous ne vendez pas vous ne payez pas des salariés vous ne payez pas votre local et vous fermez les boutiques quand vous créez une entreprise vous devez vendre 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 mais pour vendre il faut comprendre les stratégies de marketing donc essayez de lire le livre je vous le recommande fortement si vous envisagez même de créer une entreprise ça vous aidera à l'avenir donc j'espère que cette vidéo vous servira et donnez moi vos avis en commentaire n'hésitez pas à liker si ça vous a apporté quelque chose si ça a eu de l'impact sur vous et partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour encore recevoir des conseils les plus actualisés les meilleurs conseils en matière développement personnel d'entrepreneuriat d'insertion parce que nous sommes convaincus que le développement de l'afrique ne peut venir que par l'éducation l'éveil des consciences donc c'est ça la mission de réussir au pays j'espère que cela vous aura touché aujourd'hui et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo tchao tchao